Mais aujourd'hui on est live, ne vous inquiétez pas. Vous allez bien ? Oui ! Mais j'ai rien entendu ! Et bien moi aussi ! You aussi ! Alors comme certains le savent, peut-être je reviens de loin. J'ai été touché par le Covid-19. Alors j'ai pas perdu l'odorat, mais j'ai perdu le goût à la vie. J'étais pas bien, j'étais pas bien, je voulais en finir. Il y a même un moment où j'ai écouté votre émission. J'avais jamais fait. Bah je suis bien content de pas payer ma redevance moi. Non je rigole, avec l'humour, chaque jour est une fête. Elle est top votre émission, elle est top. Pour moi c'est le nouveau arrêt qui rit. J'adore, c'est rythmé, engagé, décalé. Votre langue est dans votre poche, pas l'impression. Non sinon vous auriez des tickets de métro dans la bouche. Ou alors des mégots ou des ongles. Avec l'humour, chaque jour est une fête. Par contre, j'ai détesté l'émission des canards après le café. Là je pense qu'on a autre chose à faire aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, comme par exemple refaire la salle de bain de la Twingo. Ou encore essorer du crépi. J'ai fait 2-3 nuits de très grosses fièvres. Non mais vous savez, on ressort grandi quand on a touché le fond comme moi j'ai touché. Alors oui, certains vont me dire, attends mais il y a pire comme maladie. Il y a les cancers ou l'intolérance au gluten. Je dirais, oui, peut-être. Mais c'est pas parce que l'herbe du voisin est grillée que ton herbe florissante te donne satisfaction. Ça claque, ça claque, ça calme, ça calme. J'ai lu plein de livres pendant mon isolement. Alors avant, quand on recevait des invités littéraires, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui avec son épilogue ? Maintenant je vais être là, oui j'ai adoré vos paragraphes. Après l'invité, il sera là, lequel par exemple ? Moi je dirais, celui avec la majuscule au début. Après il dira, celui qui commence avec l'analinéa ? Je dirais, après je ne me souviens plus trop de tous les personnages. Mais après Charline, elle dira, excusez-moi, je vais mener l'interview. Moi je dirais, ouf, je suis en train de me faire une suite au Covid là. Du coup maintenant, je suis négatif au Covid, mais j'ai décidé d'être positif à la bonne humeur. La vie est belle mes amis, la vie est belle. Certes, la campagne électorale, ça donne bien merdique, et c'est Macron qui va gagner. Mais alors, et alors, on ne peut pas juste être content pour lui en fait. Sa famille, elle va être super fière de lui. Ils vont être là, bravo, tu as encore gagné Manu. Viens, on t'emmène à flunch, on va faire des photos. Après Manu sera là, gigné, 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 gigné. Et ce n'est pas parce qu'il fait pipi sur notre herbe qu'il ne faut pas se réjouir qu'il est des beaux magnolats. Alors, en fait, je n'ai lu qu'un livre, c'était celui de Nicolas le Jardinier. Il a lu la chienne, il était gratuit dans les boîtes à livres. Alors, oui, il y a 10 millions de pauvres en France, mais n'y a-t-il pas 50 millions de riches ? Alors non, mais il n'y a-t-il pas 40 millions de riches ? Non, mais n'y a-t-il pas 30 millions de riches ? Ah non, mais n'y a-t-il pas 10 millions ? Non, ça, alors non, mais en tout cas, il y a des riches. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, la nouvelle présidente du Parlement européen est contre l'IVG, même en cas de viol. Mais ne faut-il pas y voir ? Passons à autre chose. Oui, il y a une pénurie des microprocesseurs. Mais n'est-il pas une bonne nouvelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Hein, Guillaume, tu t'en fous qu'il n'y ait pas de microprocesseurs ? Du moment qu'il y a des micro-trottoirs. Avec l'humour, chaque jour ? C'est une fête. Oui, oui, des migrants se noient. Mais n'est-il pas une bonne nouvelle pour les poissons qui souffrent de solitude ? Qui n'a pas déjà été ému par une discussion entre une sardine et un guinéen ? Glou-glou-glou, glou-glou-glou, c'est génial, on ne sait même pas qui est qui. Avec l'humour, chaque jour est une fête. Oui, cette chronique, je ne l'ai pas vraiment préparée. Mais est-ce que c'est vraiment grave ? Non, l'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Et tout ce qui viendra après n'en sera que meilleur. La preuve, ma chronique est finie. Place au bonheur. A toi, Charline. Ouais ! C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada